... Amen ! Il y a une parole qui monte toujours dans mon coeur depuis hier. Dieu est en train de me dire une chose. Pour éger sa vie, ce n'est pas un ange qui va agiter l'eau. Alléluia ! Pour nous, ce n'est pas un ange qui va agiter l'eau. Mais c'est lui-même qui va te toucher. Amen ! Nous sommes au piscine des Bethesda. Mais la différence, c'est quoi ? Il y a des gens qui étaient partis, ils étaient sauvés au moyen, à travers un ange. Mais pour nous, ce n'est pas un ange. Mais ce sera lui-même qui va te toucher. Je ne sais pas combien de temps c'est-à-dire, c'est le problème qui t'inquiète. Mais rassure-toi, rassure-nous, que ce sera lui-même qui va nous toucher. Et qui va nous toucher ? On va partir secs, on ne partira pas mouillés. Mais il y a une chose qu'on va avoir dans notre corps, c'est des empreintes de Jésus-Christ. Parce que les gens qui se jetaient dans l'eau, ils sortaient, ils étaient mouillés. Mais ils n'avaient pas l'empreinte d'un ange. Ils n'avaient pas l'empreinte de Jésus. Mais quand Jésus l'a touché, il est parti, ils avaient l'empreinte de Jésus sur lui. Prends tout le monde, il marche. Acclamez-vous très fort pour la gloire de Jésus. Amen. Notre thème aujourd'hui s'étitule « Nous sommes au service de l'éternel ». Nous sommes au service de l'éternel. On va prendre rapidement le livre de Luc. Luc 10, on commence verset 38 jusqu'à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une soeur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur laisse seule pour servir ? » Dis-lui donc de midi. Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes. Et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Moi, je crois toujours que la parole lui-même a un effet. Parce que la parole, c'est lui-même. Donc, je crois qu'on peut même fermer la Bible ou dire « Amen ». Il va faire des effets dans la vie de quelqu'un. Amen. Et je crois qu'on a déjà tombé, si je ne me trompe pas, on a déjà tombé dans cette lecture. Mais on va écouter encore ce que Dieu a préparé pour nous. Parce que notre thème, nous sommes appelés au service de l'éternel. J'aimerais bien toujours retourner au commencement. Quand Dieu a créé l'univers, il a créé tout ce qu'il avait à créer. L'homme, c'était le dernier de la création de Dieu. On va dire l'homme, il était la dernière de la création de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a tout fait après il a créé l'homme. Mais si on regarde bien la Bible, la première chose que Dieu a offrée à l'homme, c'était sa présence. C'est que l'homme, Dieu a offré la présence. L'homme, il avait la capacité de parler avec Dieu. Je veux dire, il y a des gens qui sont des célibataires dans la salle. Oui, il y en a beaucoup. Je vais vous donner un conseil. Alléluia. Écoutez-moi, vous les célibataires. Écoutez-moi. Ne cherche pas un homme ou une femme à travers sa beauté. Alléluia. J'aime bien lui parler ça. Il y a des gens qui ont 90 ans. Il n'y a plus de swag, non ? Que non, ils aiment bien, ils s'habillent bien. Il n'y en a plus. À l'âge de 90 ans, il n'y en a plus. Mais s'il a la présence de Dieu à lui, il va te conduire aussi dans la présence de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs qui se passent dans nos foyers. Le pourquoi. Quand un homme n'a pas la présence de Dieu, où il va mener sa femme ? Quand une femme n'a pas la présence de Dieu, où il va mener ses enfants ? C'est une question. Donc, c'est que quand tu cherches quelqu'un, cherche quelqu'un qui a déjà la présence de Dieu à lui. La première chose qu'il a donnée à Adam, c'était sa présence. La deuxième chose qu'il a donnée à Adam, c'était le travail. Alléluia. Donc, il y a des choses, il y a des conseils, il faut qu'on les donne aussi à l'église. Alléluia. Donc, quand tu fais une chose, il faut faire beaucoup vraiment attention. Cherche un homme qui a la présence de Dieu à sa vie. Parce que c'est le cadeau qu'il a donné à l'homme. Mais qu'est-ce qu'on va comprendre ? Quand il a donné la présence, il a donné le travail, après il a donné la femme. L'homme, il était ré. Tout ça marche bien. C'est que l'homme, il était déjà depuis le commencement au service de l'éternel. Il était le jardinier de l'éternel. C'est lui qui préparait le jardin. Mais après la chute, comme on l'a dit l'autre jour, l'homme, il a demandé comme c'est quelqu'un qui lui a demandé les dépendances à Dieu. L'homme, quand il a fait le péché, c'est comme quelqu'un qui disait, Dieu, je ne veux plus marcher comme tu marches. Je ne veux plus qu'on parle la même langue. Il a demandé qu'il parlait la langue et que lui, il pensait que c'était bien. Là, l'homme, il a commis le péché. Il était écarté de la présence de Dieu. Mais Dieu, il cherchait. Il a commencé à chercher les gens qui pouvaient servir. On a vu Noé, on a vu Abraham. On a vu tellement de monde qui ont été au service de l'éternel. Mais malheureusement, tout ce monde a échoué. Pourquoi ils a échoué ? Parce que le modèle qui servit l'éternel, ce n'était pas correct. Alléluia. Il y a une chance qu'ils aiment bien dire aux gens. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas la majorité qui gagne, mais c'est la parole de Dieu qui gagne. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ça, moi aussi, je dois faire ça. Moi, je fais ce que la Bible me dit. On va imaginer, tu dois accueillir 12 personnes chez toi, tu dois préparer à manger. Ce n'était pas facile. C'est toujours avec la foule. Déjà, lui-même, il avait 12 disciples. Et quand il arrive, Marthe, il est parti à la cuisine. Il a dit, mais quand il avait sa tâche, il était tellement nombré, il a dit, Non, laisse-moi dire à Jésus, Jésus, est-ce que ça ne t'inquiète pas ? Moi, je travaille et ma sœur Marie n'a fait rien. Alléluia. Quelque part, il a raison. Et Jésus n'était pas contre. Mais Jésus voulait montrer à Marthe ce qui est le plus important. L'autre jour, on a dit, cherchez d'abord le royaume des siers. Ce n'est pas mauvais de faire le travail. Aujourd'hui, il y a une chose qui m'inquiète. Combien de fois, moi, ça m'est arrivé, je suis vraiment tellement fatigué. Il y a des jours même, c'est mauvais, mais il y a des jours que je suis vraiment malade. Des fois, quand je rentre à la maison, je suis fatigué. Tu prends la force. Pourquoi tu prends la force ? Parce que tu sais, c'est le moment du travail. Combien de fois, nous sommes beaucoup plus inquiets dans notre travail à nous ? Pourquoi ? Parce qu'il y a l'argent. L'argent, c'est la source de beaucoup de choses, de mauvaises. Aujourd'hui, on voit des gens qui ont vendu même leur pays à cause de l'argent. Il y a des gens même, je vais dire ça, qui ont bouffé même leur frère pour avoir de l'argent. L'homme, il s'est réveillé tôt pour aller surcer leur genre. Mais quand on appelle l'homme pour servir l'éternel, il donne toujours des raisons. Parce que mes habits, parce que mon pantalon, parce que mes chevilles. Ma question, c'est ça. N'oubliez pas, Jésus l'a dit à Marthe, la place que Marie l'a choisie, la personne ne va l'enlever ça. Mais mets ça dans ta tête. Les choses que toi tu as choisies, quelqu'un peut t'enlever de ça. Je vais expliquer ça. Aujourd'hui, tu peux dire que non, moi j'ai CDI. Tu peux dire que non, le CDI c'est la garantie du travail. Archi faux. Archi faux, le CDI ce n'est pas la garantie du travail. Parce que demain, votre entreprise, elle peut couler. Tout le monde dehors. Et j'aime bien dire ça. Ne soyez pas attachés à ce monde. Nous sommes des ambassadeurs de ce monde. Ambassadeur c'est qui ? On va donner un exemple. Ambassadeur de France aux Etats-Unis. Ça ne signifie pas qu'il est devenu américain. Mais c'est un Français qui est en train de représenter la France aux Etats-Unis. Nous sommes les seuls ambassadeurs que quand on va dans un pays, on devient le genre de nationalité de ce pays. Nous sommes les seuls. On est venus dans ce monde. Écoutez la prière de Jésus. Je ne dis pas de les éloigner dans ce monde, mais de les protéger. Parce que nous sommes les êtres, on est en train de marcher sur cette terre, mais nous ne sommes pas de cette terre, bien-aimés. Tu as une nature céleste en toi. Nous sommes appelés au service de l'éternel. Et je vais aller un peu loin. Il y a des gens qui disent, pourquoi servir Dieu ? Combien de fois on fait cette comparaison ? Combien de fois on dit que non ? On dirait que les gens qui servent ce monde, ils sont mieux que nous. Prenons le livre de Malachie. Malachie 3, 14 à 18. Vous avez dit, c'est en vain qu'on l'en sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'éternel désarmé ? Maintenant, nous estimons heureux les Autains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'éternel se parlent un à l'autre. L'éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'éternel désarmé. Ils m'appelleront et ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Acclamons, 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 acclamons. Plusieurs fois j'ai entendu ça. Plusieurs fois nous tous on a entendu ça. On a dit ça. Comment ça se fait moi que j'ai pris ? On a déposé le CV le même jour. Mais lui déjà ils ont l'appelé pour travailler, moi non. Frères et sœurs, combien de fois même au travail, il y a tes collègues qui sont en train de voler. Mais toi tu es là, tu regardes, tu ne fais rien. Et ces gens là qui sont en train de voler au travail, ils prospèrent. Mais toi tu ne prospères pas. Combien de fois même, des gens qui sont méchants et dix démon blasphèmes, Ils ont la facilité d'avoir une belle famille. Mais toi qui prie, tu as toujours des problèmes à ta maison. Combien de fois même, tu prie, tu demandes à Dieu une chose. Mais ces choses, elles n'arrivent pas. Mais les gens qui crient par l'éternel, quand ils demandent, ils ont la facilité d'avoir les choses. Et toi, tu parles à ton frère, à tes sœurs. Mais pourquoi toujours non? Toutefois demandent ça. Pourquoi moi? Et oui, c'est parce que c'est toi. Mais il y a une autre chose que j'ai l'idée ici. Quand tu dis à ton frère, quand tu plaires en secret, Quand tu dis non à la prostitution, à la secret, Quand tu dis non à la ivronnerie en secret, Dieu te voit. Les gens te disent non, lui ça ne sert à rien, à les canards. Mais Dieu te voit. Quand tu fuis le mal, même au travail, où ton sœur n'est pas là, où ton frère n'est pas là, Dieu te voit. La Bible nous dit, Dieu a un livre de souvenirs. Ou même une fois que tu fais des biens, écris son nom. Lui écrit son nom. Même une fois que tu fais des choses qui honorent l'éternel, Dieu écrit ton nom. Il a dit, ces jours-là, Je vais me souvenir de mes enfants. Je vais les sauver comme un père qui sauve un fils qui les sert. Comme un père qui sauve un fils qui les sert. Parce que nous tous, on connaît ça. À la maison, quand tu obéis, papa, il a toujours des cadeaux. Mais notre Dieu, c'est un bon papa qui fait des cadeaux pour ses enfants aussi. N'oublie pas ça. Quand tu dis non à la jeunesse, quand tu dis non au désir charnel, Dieu te voit. Dieu écrit toujours ton nom. Aujourd'hui, la jeunesse, il est pourri. Ça me fait mal des fois. Des fois, je dis aux gens, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire que lui, c'est un bon papa. Ce n'est pas aujourd'hui. Attends que ton fils, quand il aura 12 ans, 13 ans, 14 ans, tu vas voir, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, des fois, tu ne dors pas. Non, il y a mon fils qui me dérange. Je ne sais pas aujourd'hui. Attends quand il aura ses 15 ans. Mais c'est pour cela que je dis toujours aux gens, je vais dire ça. Oui, je vais dire ça. Bénissez vos enfants. C'est qui qui a béni Isaac? Abraham. C'est qui qui a béni Jacob? Isaac. C'est qui qui a béni Joseph? Jacob. Alléluia. Il y a une chose que tu dois laisser à tes enfants. Ce n'est pas des comptes aux banques. Ce n'est pas mauvais. Fais-le, fais-le, fais-le. Non, j'ai un petit compte que j'ai fait pour mon fils. Ce n'est pas mauvais. Mais l'argent, il peut couler. L'argent, ça peut finir. Mais la présence de Dieu. Montrez vos enfants le chemin de l'éternel quand ils sont petits. Mes sères, c'est ça la vie. C'est bien aller dehors. On ne va pas vous empêcher de sortir. On n'empêche pas un chrétien de sortir. Mais les seules choses qu'on veut que le chrétien sache que si je sors, le monde, il est en ténèbres. Mais moi, j'ai la lumière de Dieu à moi. Tu dois savoir ça. C'est ça que tu dois savoir. Tu es appelé pour briller. Tu es appelé pour éclairer. Mais le problème, c'est quoi? Moi, des fois, je me dis aux gens, regardez, quand Joseph, il est parti à l'Égypte, est-ce qu'il a pris la mentalité des Égyptiens? Non. Alléluia. Est-ce que quand Daniel, il est parti à Babylone, est-ce qu'il a pris les habitudes des gens de Babylone? Non. Alors, pourquoi nous, on prenait l'habitude de ce monde? Je vais te rappeler une chose. Tant que ton collègue du travail, bien tes collègues à l'école, ce n'est pas une idée de mesure de ta vie. Parce que les gens disent, non, parce que lui, il a fait ça. Moi aussi, je dois faire ça. Ah, c'est faux. J'ai fait ça parce que Dieu m'a dit de faire ça. Je marche comme ça, parce que Dieu m'a dit de marcher comme ça. Aucun ami, il sera ma référence. C'est Jésus notre référence. On va servir Dieu parce que Jésus l'a servi Dieu. Jésus, quand il est venu, il a obéi son papa. Et pourquoi nous, on n'obéisse pas la parole de Dieu? Pourquoi pas? On commence à murmurer. Serre l'éternel. Il y a une partie de la Bible où Dieu est en train de dire à Moïse, les gens qui vont m'en servir, je vais enlever la maladie chez lui. Alléluia. La Bible dit, en livre d'Apocalypse, cet monde, il sera roulé comme un tapis. Bien, mais aujourd'hui, quand on parle de péché, tout le monde dit, ah, il parle aussi, il parle toujours de péché. Mais j'imagine ce jour-là, je vais te dire ça, je vais essayer de détailler ça, ce jour-là, le jugement. Tu as vu la terre? Ça va disparaître. Ah, tu seras en espace. La terre, ça va disparaître. Et qui va juger? Tu sais qui va te juger? Ton ancien avocat. Parce que quand quelqu'un a un problème, il appelle l'avocat. Tu dis tout ce que tu as fait à l'avocat. Ce jour-là, c'est ton avocat qui va te juger. Les jours-là, ok, ma wapi. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit ça, c'est mauvais. C'est bon. Tu peux partir, il n'y a pas de souci. Nous, on va continuer toujours à prier. Après, on va continuer toujours à intercéder pour toi. Mais les jours des jugements, personne ne va s'échapper de ça. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Tu veux être comme Marthe? Ou bien, tu veux être comme Marie? Parce qu'aujourd'hui, des fois, ça me fait mal. On vient là. Dieu, donne-moi du travail. On prie, on prie. On prie, on prie, on prie. Dieu, te donne du travail. Alléluia. Mais, ah non, notre frère, il vient même de témoigner. Non, Dieu m'a béni, il m'a donné du travail. Et voilà. Bon, ça va. Qu'il te soit loué. Nous sommes tous contents. Demain, il ne vient pas. Ah non, j'étais malade. Ok, ça va. Qu'il te soit loué. Maintenant, ça va. Oui, ça va. Demain, tu sais que le travail que j'ai maintenant, ça commence à me compliquer. Alléluia. Je veux dire ça. Quand ton travail t'éloigne de Dieu, pas mes langues. Quand ton travail, ça commence à t'éloigner de l'éternel. Dis au nom de Jésus, loin de moi. Tu sais pourquoi? Quand Daniel était élevé comme le troisième homme de Babylone, les sept pays-là, si je ne me trompe pas, il avait 120 pays. Il y avait trois gouverneurs. Vous savez, ces derniers, les gouvernaient combien de pays? 40 pays. Sans téléphone, sans WhatsApp, sans Facebook, sans Internet. Moyen de transport, cheval. Et voilà. Mais la Bible dit qu'il priait toujours trois fois. Trois fois. Aujourd'hui, quand Dieu nous donne un travail, il y a des gens qui sont fatigués. Oh! Oh! Alléluia. Alors, on va inverser ça. Si on commence à faire ça pour le travail de l'éternel, comme on se donne corps, âme à la coperle, on commence à donner corps, âme à l'éternel. Il y a des gens qui ont dit que non, tu dois servir l'éternel. La raison, c'est quoi? J'y suis encore jeune. Alléluia. Jésus, il a commencé à servir son père à l'âge de 12 ans. Il est parté au temple et débat! Nous sommes appelés pour servir l'éternel. On peut acclamer pour la voix de Jésus. Que rien affaiblit ta foi. Ne laisse pas comment je peux dire ça. Les problèmes de ceux qui sont présents t'éloignent de l'éternel. Mardoché, quand il a sauvé le roi, il ne savait pas sa récompense. Il serait énorme. Ce roi a pu sauver Mardoché. J'imagine le roi des rois le jour des jugements. Il a dit vous serez à moi. c'est là où vous verrez la différence entre les gens qui servent Dieu et les gens qui ne servent pas Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux être costaud. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu t'habilles bien. Gloire à Dieu. Mais ces jours-là, ces jours-là où tu ne peux pas corrompre Jésus. Comment tu vas corrompre Jésus? Comment tu vas corrompre Jésus? Les seules choses qui peuvent te sauver si tu donnes le corps à l'esprit à l'éternel. Si tu dis que non, je viens pour te servir, Dieu va te bénir. Paul a dit Jésus, j'ai laissé ma femme, j'ai laissé mes enfants, je te sers. Qu'est-ce que j'aurai de retour Jésus? Alléluia! Jésus l'a dit Pierre ne plaire pas. Moi, je crois une chose. La première chose qu'il dit quand quelqu'un il sert, il va assurer. Dieu va assurer ta sainte. Quand tu dis moi je gêne pour Jésus, il y a des gens qui nous disent mais c'est la folie quand vous gênez, vous ne mangez pas pourquoi? Je peux faire trois jours, quatre jours, je ne mange pas. C'est pour la gloire de l'éternel. Il y a une chose que Dieu fait, il va sauver ta vie. Parce que des fois, dans le monde, on a l'assurance maladie. Ah, je ne sais pas, l'assurance maladie à Wapi. Mais notre âme, il n'a pas l'assurance, bien-aimé. Ils ont dit non, c'est l'assurance où il y a des morts. Il n'y a pas besoin papa. Quand tu meurs, c'est fini. Mais c'est ta place, Jésus, où va aller passer? Oh, bien-aimé, je vais dire ça. Je ne suis pas contre pour les gens qui font des plans pour aller à vacances. Je ne suis pas contre. C'est beau des fois. Allez aux vacances, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. Allez, allez, allez. Mais est-ce que tu fais des plans où tu vas passer ton éternité? On me prépare, non, comme c'était, sort, oh ça va, tu serres, tu bras cassé, oh c'est beau tout ça. Il y a des gens même quand ils savent que bientôt c'est l'été, ils font la musculation pour démontrer comment nous sommes beaux. Est-ce que tu es en train de musculer aussi ton esprit? Est-ce que tu sors de Dieu? Parce que tout ça c'est vanité de vanité. Un homme qui avait plus de mille femmes il a dit tout est vanité. L'homme est plus riche il a dit tout est vanité. Ça sert à quoi l'homme de gagner tout? Ça sert à quoi à l'homme de gagner tout et de perdre son âme? Ça sert à quoi mes sœurs? Des fois on ne comprend pas les choses. Dieu est appelé pour servir son nom ici à Égé de ses vies. Dieu est appelé pour ça. Bien-aimé donne ta vie à l'éternel. Ne vois pas non Pasteur à Lobaki Pasteur à Salaki ne vois pas ça s'il vous plaît Pasteur c'est un homme Asamutuloko Langana yo bien-aimé Dis-toi non je suis en train de servir l'éternel. Je vais vous dire une chose Je vais vous dire une chose Un enfant qui obéit c'est ses parents ses enfants aussi ils vont l'obéir Je vais répéter ça Si j'obéis pas mon papa spirituel aujourd'hui Vous compénez ça? Soyez soumise au pasteur Soyez soumise à vos papas spirituels Attention Papa il a la capacité de bénir ses enfants Mais papa spirituel il a la capacité de ôter même la malheur à quelqu'un Jacob quand il a béni ses enfants il y a des enfants que Jacob il n'a pas béni vous savez ça? Oui Mais quand Moïse il est béni il a béni Lévi il était maudit Mais tu vois les gens qui ont servi Dieu dans le tabernacle c'est des lévites Vous comprenez ça? Donc c'est que la obéissance vaut mieux que le sacrifice Oui nous on a la capacité de bénir nos enfants mais quelqu'un qui a la connexion avec Dieu Alléluia Je vais expliquer ça Jésus il a donné la clé à Abra pardon il a donné ça à Pierre il a donné ça la clé à Pierre Est-ce que Pierre il est vivant? Je vais poser encore une question Jean Baptiste il est vivant Est-ce que Jean il est vivant? Alors est-ce que la clé aussi il est mort? Non Vous comprenez ça? Quand Dieu place un serviteur devant vous il a donné la clé La Bible nous confirme qu'un pasteur il a pour le droit pour veiller pour les âmes les âmes Un jour j'ai parlé avec le pasteur il m'a dit Papa Néo moi je ne peux pas être content si toi tu es malade moi je ne peux pas être content quand un enfant de cette église ses affaires ça ne marche pas J'ai dit comment ça se fait? Il a dit même écoute il a dit même je préfère être à souffrance mais de voir mes enfants de prospérer Moïse il montait dans la montagne pour aller faire quoi? Pour affronter le combat d'Israël Alors quand Dieu place un homme comme ça chez vous qu'est-ce que nous on doit faire? C'est de prier de soutenir cet homme C'est de prier de soutenir cet homme Acclamons Acclamons pour l'avoir l'église L'église doit comprendre Il y a certaines choses qu'on doit comprendre parce que j'aime bien dire ça quand les formules et les mâles le résultat ça ne sera pas bon Dans la parole de Dieu on ne fait pas des choses comme nous on veut Non Non C'est pas comme ça On fait comme la Bible dit de faire Donc c'est que il y a des choses qu'un homme peut changer Même si tu vas dans la tabernacle Dieu l'a dit écoute là-bas ça sera 5 cm Qu'est-ce que Moïse l'a fait? 5 cm Alors quand Dieu te donne la précision Fais comme Dieu t'a dit Parce que sinon au côté On comprend Dieu Dieu l'a dit Moïse viens Qu'est-ce qu'il se passe? Non Il y a le peuple qui dit qu'ils ont soif ils veulent boire Ah bon? Ah bon Moïse Approche-toi des rochers Par le rocher il y a de l'eau qui va sortir Et voilà Moïse il est parti Au rien de parler Qu'est-ce que Moïse il a fait? Il a pris le bâton Il a frappé Viens Viens Monte Monte Moïse Il est monté Il a dit Regarde ce beau pays Ecoute-moi Moïse Moïse il a commencé ça fait des compléments Oui c'est magnifique Éternel C'est vraiment joli Il a dit Bon Moïse J'aimerais bien que tu vois ça Parce que quand tu vas descendre Tu vas prendre tes mains Tu vas mettre ça au Josué Tu vas pas entrer Alléluia Attention Attention Quand tu désobéis la parole de Dieu Il a des conséquences Tu peux être Moïse Il a des conséquences Tu peux être David Il a des conséquences L'homme Selon le cœur de l'Éternel Il a fait ce que l'Éternel a bominé Dieu l'a frappé Dieu l'a permis même que son fils il se lève contre lui Dieu l'a permis même que sa fille et son fils ils faisaient des mauvaises choses Parce qu'en fait on n'est pas obéissant Nous sommes au service de l'Éternel C'est qu'on doit obéir Quand Dieu donne la directive à son serviteur Nous sommes là pour obéir Alléluia Moi je dis toujours le succès de Josué c'est parce qu'obéissait Moïse Notre succès aujourd'hui c'est parce qu'on est en train d'obéir ses serviteurs aussi Attention Je n'ai pas hérésie ça Vous savez que Josué il appelait Moïse de Monseigneur Vous savez ça ? Monseigneur Sarah il appelait Abraham Monseigneur Je sers éternel à travers Jean-Félix Je sers éternel à travers cet homme de Dieu Attention Des fois on se confond les choses Dieu a dit à Elie pour aller choisir quelqu'un pour le remplacer Et Dieu quand il est parti il a choisi Élisée Il a pris son menton Il l'a mis dans le dos d'Élisée Il l'a dit au commis prophète Vous savez qu'est-ce qu'Élie faisait ? Quand Élie l'a besoin Quand Élie l'avait besoin de l'eau C'est Élisée qui cherchait C'est lui qui partait pour chercher ça C'est la Bible Quand Quand Samuel ils ont parti la mener au temple Pose-toi une question Un enfant comme Béni qu'est-ce qu'il va faire au temple ? Un enfant comme Béni qu'est-ce qu'il va faire au temple ? Alléluia Acclamons pour Jésus Acclamons Non Acclamons pour l'éternel Acclamons 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 Dis à quelqu'un qui est à côté de toi Nous sommes appelés pour servir l'éternel Nous sommes appelés pour servir l'éternel Acclamons Acclamons Je vous aime beaucoup Je vous aime beaucoup Il y a des choses si on ne les dit pas nous on sera condamnés Nous sommes là pour dire ce que Dieu veut qu'on dise à son peuple Avant de juger Lise la Bible d'abord pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai Alors si tu trouves que ce que l'homme de Dieu dit c'est vrai c'est nous qu'on doit changer Bien aimé les gens qui marchent avec Jésus ils connaissaient Jésus c'était qui Jésus la vie des sacrificataires ils appelaient race des vipères il a vu des gens qui passent leur temps au temple il a dit race des vipères il a dit vous êtes comme des tombeaux quand quelqu'un vous regarde dehors vous êtes bon mais dedans de vous vous êtes pourri marche avec un homme comme ça marche avec un homme comme ça il a parlé à ce disciple il a dit Pierre Pierre arrête de dire que je t'aime je t'aime je t'aime parce que tu vas me trahir imagine toi quand tu marches avec quelqu'un tu dis la vérité comme ça il a dit c'est pas digne de donner pain des hommes aux chiens imagine toi quelqu'un qui dit comme ça mais le jour qu'il a dit à Pierre Pierre pourquoi toi aussi tu vas pas vous savez qu'est-ce qu'était la réponse de Pierre Pierre a dit à qui j'ai lu ça en portugais j'ai lu ça en français gloire j'ai le langage j'essaie maintenant de lire il a dit j'ai dit mais pourquoi il a dit à qui pourquoi il a pas dit où parce que où c'est un endroit mais à qui c'est un homme elle a dit à qui irions nous parce qu'il a compris que le chemin c'est pas un endroit le chemin c'est un homme le chemin c'est pas un endroit le chemin c'est un homme et cet homme c'est la personne de Jésus Christ acclamons très fort pour la gloire de Jésus non acclamons 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 le seul chemin la vie et la vérité il y a des gens qui ont suivi de Batou mais babunga on va obéir on va servir Dieu jusqu'au paradis acclamons acclamons pour la gloire de Jésus acclamons acclamons il est bon 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 dans ta parole tu as dit si je te sers tu vas guérir ma famille non s'il y a quelque chose qui ne va pas dis à ton Dieu de faire quelque chose c'est pour cela Marthe il est parti plaire devant Jésus il a dit Jésus si tu étais là mon frère ne pourrait pas mourir mais les jours quand il a trouvé Marie les choses ont changé il a dit où vous avez mis Lazare parce qu'il s'est rencontré avec quelqu'un qui lui servait il a dit non il est déjà ça fait 4 jours qu'il a dit ne t'inquiète pas moi j'ai récompense mes travailleurs il a dit amenez-moi où est Lazare quand il est arrivé il a dit Dieu je ne prie pas pour moi mais c'est pour assurer la foi de ces gens il a dit Lazare sort Lazare sort non ce soir-là Lazare n'a fait la mouka non ce soir Lazare doit ressusciter dans ta vie Lazare doit ressusciter dans la vie de quelqu'un les vôles